Le plus important, c'est de vivre la vie que les gens qui sont en face de toi rêvent de vivre. Il n'y a rien d'équivalent à ça. Regarde, on peut faire tous les beaux discours du monde. On peut faire tous les beaux discours. T'as peut-être essayé de faire des beaux discours, toi. Et tu t'es rendu compte, je te connais pas forcément, mais je suis prêt à mettre ma main au feu. Si t'as fait des beaux discours et tu t'es arrêté là, ton truc, il n'a pas marché autant que ce que t'aurais voulu qu'il marche. Tu vois, maintenant, je voyage avec un sac comme ça. C'est un sac décathlon tout bête, mais j'ai tout dedans. C'est vraiment bien organisé. Tu vois, j'ai mon matériel de travail qui est là. Tu vois, j'ai même une cuillère pour manger. Tu vois, c'est un peu du camping au Hilton. Je fais ma lessive aussi, tu vois, quand je voyage comme ça. Le truc, c'est que j'emporte que deux polos. Enfin, j'emporte que deux trucs de chaque, en fait. Et donc, du coup, j'ai de la lessive là. C'est de la poudre blanche, donc il faut éviter de passer des frontières avec ça, parce que ça peut faire un peu louche. Et tu prends un dry bag comme ça, tu vois, et tu fais ta lessive là-dedans. Tu mets tes fringues. Et tu vois, j'ai même les gants là. Voilà, tu mets tes gants pour pas te bousiller les mains avec la lessive. Et tu mets un peu de lessive, tu mets tes trucs, tu le fais reposer pendant que tu prends ta douche. Et ensuite, je vais te montrer. Ça, c'est la vieille technique d'un voyageur. C'est que tes vêtements, tu les roules dans une serviette. Donc, tu prends une serviette. En général, il y a des tonnes de serviettes, tu vois, dans les hôtels. D'ailleurs, tu prends pas une serviette comme ça, t'en prends une qui est plus grande. Bah voilà, comme ça, tu prends une grande serviette. Tu mets ta serviette, voilà, comme ça. Attends, je vais te faire la démo. Voilà, j'ai récupéré un polo. Donc, le polo, c'est le vêtement. Attends, on voit rien ici, je vais quand même allumer. Le polo, c'est le vêtement universel pour voyager parce que ça passe partout. Ça passe dans un restaurant classe, ça passe dans la rue, tout ça. Donc, en fait, ton polo, quand tu l'as lavé, ce que tu fais, c'est que tu vas le mettre sur la serviette, tu vois, comme ça. Et après, tu vas rouler la serviette comme ça, sur le vêtement mouillé, tu vois. Et après, t'appuies, tu marches dessus, tu fais tout ce qu'il faut pour que l'eau sorte dans la serviette. Et ton truc, c'est garanti, le lendemain matin, il est sec. Enfin, il n'y a pas moyen qu'il soit pas sec, quoi. Alors, puisqu'on est dans les life hacks, là, tu vois, je vais t'en montrer un autre avant de passer au sujet sérieux. Tu récupères un porte-manteau. Ah bah là, il y a un fer à repasser. Mais s'il n'y a pas de fer à repasser et que tu as une chemise ou des vêtements qu'il faut repasser, je crois qu'il n'y a même pas de porte-manteau ici. Attends, on va voir. Mais voilà, tu prends un porte-manteau, tu mets ta chemise sur le porte-manteau. Et ce que tu fais, c'est que quand tu prends ta douche, tu mets la chemise à l'intérieur de la douche. Tu mets ça comme ça. Voilà, et tu prends ta douche, donc tu fermes. Et avec la vapeur, ça va défroisser ta chemise. Tu vois, rien qu'avec la vapeur de la douche. Alors évidemment, c'est mieux si tu as des chemises repassage facile, quoi. Mais bon, moi, je ne porte plus de chemise, ou très rarement, juste pour les grandes occasions. Mais ça peut servir pour les gens qui voyagent et qui veulent bien s'habiller. Tu sais, si tu es créateur, il y a un truc qui peut complètement changer ta vie, qui peut transformer tes résultats, qui peut te donner un énorme boost, mais comme rien d'autre ne pourra jamais te donner dans ce genre de business, c'est de vivre la vie que tes fans rêvent de vivre. C'est-à-dire, en fait, d'être un rêve vivant. En fait, le problème dans nos métiers, c'est qu'on parle trop. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des super orateurs, qui ont un message de fou, qui ont des idées, mais de malades, des trucs à te taper la tête contre les murs tellement c'est bien leurs idées, quoi. Mais ça n'aura jamais autant d'impact sur les gens que si tu vis la vie, que tes fans rêvent de vivre. Et il n'y a rien d'équivalent à ça. C'est-à-dire, tu peux tout essayer. Moi, j'ai fait du contenu depuis plus de dix années maintenant. Enfin, j'ai fait toutes les sortes de contenus que tu peux imaginer. J'ai bouffé du contenu, quoi. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des articles, j'ai fait des bouquins, j'ai fait des guides pratiques, j'ai fait tout ce que tu veux. S'il y a un format qui existe, tu nommes le format, moi, je pourrais te dire, je l'ai fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas le format qui compte. Ce n'est même pas vraiment ce que tu racontes qui compte. Ce que tu racontes, c'est important. Mais c'est secondaire. Le plus important, c'est de vivre la vie que les gens qui sont en face de toi rêvent de vivre. Il n'y a rien d'équivalent à ça. Regarde, on peut faire tous les beaux discours du monde. On peut faire tous les beaux discours. Tu as peut-être essayé de faire des beaux discours, toi. Et tu t'es rendu compte, je ne te connais pas forcément, mais je suis prêt à mettre ma main au feu. Si tu as fait des beaux discours et tu t'es arrêté là, ton truc, il n'a pas marché autant que ce que tu aurais voulu qu'il marche. C'est-à-dire, il n'a pas donné les résultats dont tu rêvais vraiment quand tu t'es lancé. Et la raison, elle est simple, en fait. C'est que tu ne leur as pas montré que tu vivais la vie que eux voulaient vivre. Alors, dans la description, je te montre tout mon système YouTube. C'est sur le premier lien dans la description. Je vais te montrer tout mon système de création vidéo. Comment je fais mes vidéos sous la forme de promenades filmées, le matériel, la recherche d'idées et le montage rapide en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, il y a une présentation vidéo qui va te donner les bases de tout ça, la méthode exacte avec laquelle je filme mes propres vidéos, tous mes hacks, mes astuces, etc. Tu vas avoir aussi les structures de vidéos qui fonctionnent. Bref, je ne vais pas te lâcher tant que tu ne décolles pas sur YouTube. Ça se trouve dans la description. C'est le premier lien dans la description et tu vas voir que tu n'as pas besoin de montrer ta tête pour avoir des vidéos qui fonctionnent. Donc, ne rate pas ça si c'est quelque chose qui peut être utile. Alors, le problème avec ça, c'est qu'on peut vite se méprendre, en fait, et faire n'importe quoi. On peut vite se retrouver, par exemple, si on parle de business en ligne, à faire le guignol à Dubaï, à mettre des casquettes dorées, à s'habiller en full Gucci, à louer des Lamborghini en croyant que c'est ça qui va faire marcher notre business. En fait, ça, c'est faux. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire, c'est prendre cette idée-là et en faire n'importe quoi avec. Parce que ce qui fonctionne, ce n'est même pas ça. Parce que les gens, ils ne rêvent pas forcément de vivre comme un guignol, en fait, à Dubaï. Tu as plein de gens qui ont une famille, qui ont des enfants. Tu as plein de gens qui rêvent de liberté. Tu as plein de gens qui rêvent simplement de ne plus être salarié. Tu as plein de gens qui rêvent d'avoir une vie qui est davantage remplie d'aventures, en fait. Moi, je ne sais pas pour toi, mais dans les personnes que je connais qui sont sérieuses dans le business en ligne, qui ont un vrai projet, qui se mettent à fond dedans et tout, qui sont vraiment intéressés par le sujet, il y en a très, très peu. Il n'y en a même aucun. Et pourtant, j'en connais. Dont le rêve numéro un dans la vie, c'est de faire le guignol à Dubaï avec des slips Gucci, tu vois. Ce n'est vraiment pas le délire. Moi, je connais des gens qui rêvent de quoi ? Je connais des gens qui rêvent de voyager avec un petit sac. Je connais des gens qui rêvent de s'extirper d'une vie familiale ou d'un contexte d'origine qui est très difficile. Je connais des gens qui étaient dans des milieux défavorisés. Leur seul but dans la vie, c'était de pouvoir en sortir pour revenir à la normale, pour être dans un cadre agréable. J'ai connu des gens qui étaient coincés dans une situation de couple qui était insupportable, qui étaient victimisés par la personne avec qui ils étaient, mais qui n'avaient pas les moyens financiers de s'en sortir et qui n'avaient pas non plus d'opportunité de carrière en tant que salarié et leur seul bouet de secours, c'était de monter leur business. J'ai connu des gens comme ça. Ça, c'est la réalité des vrais gens, si tu veux. Ça, c'est les rêves des vrais gens. Vivre la vie que les gens veulent vivre, ça ne veut pas dire aller faire le guignol, ça ne veut pas dire aller dans l'extrême, en fait, parce que l'extrême, les gens ne rêvent même pas de ça. Le truc, c'est que oui, ça peut faire des vues parce qu'ils vont être surpris, donc ils vont cliquer pour regarder ce qui se passe, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, ça va même bien au-delà de tout ça, parce que ce qui marche le mieux, ce qui marche beaucoup mieux que tous les beaux discours, c'est de montrer aux gens d'où tu viens et où tu en es aujourd'hui. C'est-à-dire d'arrêter de te la raconter en mode je suis un génie qui a toujours tout réussi dans la vie ou qui a toujours été bon dans tel ou tel truc. Non, il faut que tu montres aux gens que tu étais une grosse merde, en fait, et que tu as réussi à en sortir. Il faut montrer aux gens que tu étais un incompétent parfait. Il faut montrer aux gens que tu as énormément souffert dans ta vie d'avant, que tu avais une vie encore plus merdique que la moyenne des gens qui te suivent, que tu pars du même stade qu'eux, que tu es comme eux. Tu n'es pas un génie, parce que si tu es un génie, les gens, ils ne vont pas s'identifier à toi. Si tu as des super pouvoirs magiques et tout, les gens, ils ne vont pas pouvoir se dire mais moi, je peux réussir comme lui parce que lui, il est parti de pire que moi ou parce que lui, il est parti du même point que moi. Donc, arrête de te la raconter. Le truc, c'est qu'il faut que tu montres aux gens que tu es comme eux, que quand tu as démarré ton aventure, que ce soit dans le business en ligne, que ce soit dans n'importe quoi, dans le voyage, que ce soit dans le développement personnel, dans le travail sur soi, peu importe ta thématique, mais il faut que tu leur montres que ton point de départ, il était triste, le truc, il était glauque. Enfin, le truc était invivable en fait, tu avais une vie de merde. Donc, il ne faut pas hésiter à dire aux gens que ta vie, c'était une loose totale en fait et que donc du coup, tu étais comme eux, tu étais même à un point qui était pire qu'eux. Et aujourd'hui, regarde la vie que tu as. Regarde la vie que tu as. Cette vie-là, il faut que tu la montres mais il ne faut pas que tu la montres en te la racontant. C'est ça toute la subtilité du machin, c'est que tu n'es pas là pour, tu vois, pour prouver un truc aux gens. Tu es là pour les faire rêver, tu es là pour leur montrer que c'est possible, tu es là pour les inspirer, pour leur dire, mais regarde, toi tu crois que tu es dans la merde aujourd'hui, mais regarde ma vie d'avant, regarde comme elle était pourrie. Si toi tu crois que tu es dans la merde aujourd'hui, mais regarde ma vie d'avant. Et si moi j'ai réussi à faire ça, si moi j'ai réussi à avoir cette vie-là qui n'est pas parfaite et tout, voilà, tu n'es pas un multimilliardaire, tu n'es pas heureux tous les jours, tu as des problèmes encore dans ta vie, mais tu as réussi à avoir un truc, tu vois, qui fait rêver les gens. Et tu leur montres sans te la raconter, tu leur montres juste pour les inspirer, et tu leur montres parce que c'est ta vie en fait, et parce que c'est ça qui va aller, voilà, qui va leur donner un déclic. Mais alors là, mais les beaux discours à côté, mais c'est du flan quoi. J'ai un canal Telegram qui se trouve dans la description sur lequel je publie un sondage tous les jours. Donc tu peux savoir par exemple dans quel pays est l'entreprise des autres créateurs, où est-ce qu'ils investissent leur argent, qu'est-ce qu'ils ont tiré de l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils activent le mode ne pas déranger sur leur téléphone, enfin il y a plein de choses, il y a des petits textes, il y a aussi mes petits podcasts privés, il y a des nouvelles vidéos, il y a toutes sortes de choses, ça se trouve dans la description. Ne rate pas les sondages du jour. Alors je ne te dis pas qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas expliquer des concepts, parce que c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs en ce moment. Bon, ce que je veux te montrer, c'est que par exemple si tu regardes cette vidéo, dans les premières minutes de cette vidéo, il y avait un petit clip qui devait durer à peu près une minute, dans lequel je t'ai montré des choses de ma vie. Bon. Et rien que par le fait de montrer ça, tout le discours qui vient après a un tout autre impact en fait. Tu sais, je me souviens par exemple d'un partenaire avec qui j'ai travaillé, on avait fait un live ensemble. Et ce partenaire-là, c'est quelqu'un qui a vraiment un très 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 beau succès financier avec son activité, et il a commencé le live en montrant son compte Stripe, c'est-à-dire qu'il a montré, tu vois, l'écran, je ne sais plus si c'était sur Zoom ou je ne sais plus sur quoi, il a montré l'écran de son compte Stripe, donc avec les paiements qui étaient rentrés pendant la journée ou la semaine passée, ou je ne me souviens plus exactement quoi. Et les montants étaient énormes, quoi. Et il a juste montré ça pendant peut-être 5 secondes, tu vois, peut-être 3 secondes, tu vois. Et ensuite, il a expliqué son truc comme il le faisait d'habitude, ou comme il le ferait d'habitude, simplement parce qu'il a montré ça, les gens, ils avaient les yeux qui brillaient, les gens, ils étaient scotchés, les gens, ils buvaient ces paroles. Et quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de faire des trucs lifestyle qui durent quand même 4000 minutes, quoi, tu vois. Tu n'as pas besoin de donner preuve sur preuve ou de faire toutes tes vidéos dans un certain setup. Tu as juste besoin de créer un contexte, si possible, au début de tes contenus. C'est-à-dire que tu montres que voilà, toi, tu n'es pas un guignol. Ce que tu apprends aux gens, tu le vis toi-même. C'est-à-dire que le contenu des paroles qui vont suivre, il est basé sur la réalité. Et tu le montres. Ce n'est pas une preuve défensive, si tu veux. C'est quelque chose qui est inspirant. Ce n'est pas non plus une preuve dans ta face, en mode, regarde comme je suis meilleur que toi, regarde comme j'ai mieux réussi que toi. Non. Ce n'est même pas une preuve, en fait. C'est juste mettre en place le contexte pour qu'ensuite, on t'écoute, en fait. Parce que tu vas avoir beaucoup plus de mal à te faire écouter si tu ne fais pas ça. Parce qu'il y a déjà des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui font des beaux discours. Alors, les beaux discours, ça marche. Moi, j'en ai fait pendant des années. Il y a des moments où je n'avais plus envie de montrer ma vie parce que, voilà, je n'avais plus envie, voilà. Et forcément, tu n'as pas les mêmes résultats. Alors, tu as des résultats qui peuvent être bons. Je ne te dis pas que ça ne peut pas être bon. Mais si tu veux vraiment passer au palier supérieur, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, il faut premièrement que tu vives la vie que les gens veulent avoir, que les gens qui suivent veulent avoir. Et deuxièmement, que tu leur montres, mais pas non-stop, pas en te la racontant « Regarde comme je suis meilleur que toi », mais que tu saupoudres un peu tes contenus, en fait, de ta vie, de la vie dont tu rêves. Voilà. Et ça, c'est évidemment particulièrement recommandé aux personnes qui sont moins à l'aise en expression orale ou en expression écrite. C'est-à-dire, si toi, tu as un peu de mal encore à te lâcher quand tu parles, quand tu fais des contenus et tout, tu peux compenser cette faiblesse-là très facilement en montrant la vie que les gens veulent avoir. Je ne sais pas si c'est compréhensible, ma vidéo, parce que le truc, il est très subtil, en fait. Parce que tu peux très vite partir en mode arrogant quand tu fais ça. Tu vois, c'est un peu comme si tu es un funambule, tu marches sur une corde et tu peux tomber à tout moment, tu vois, dans l'arrogance, voilà. Et quand tu tombes dans l'arrogance, c'est fini parce que là, tu deviens un con. Enfin, voilà, c'est juste les gens influençables en fait qui vont t'écouter, qui vont acheter tes trucs mais les gens sérieux, les gens qui ont une vie, les gens qui se respectent, ils vont te prendre pour un guignol, quoi. Donc, il faut faire très attention à ça, tu vois, saupoudrer. Parfois, on le fait mal. Moi, je l'ai fait très très mal à de nombreuses reprises. C'est-à-dire, je faisais des vlogs comme ça quand j'étais en voyage et tout il y a quelques années. Il y a beaucoup de fois où je l'ai très mal fait, tu vois. Parce que c'est très difficile de rester sur cette ligne-là. C'est-à-dire, t'as envie de montrer aux gens la vie qu'ils peuvent avoir, t'as envie de les inspirer mais en même temps, tu sais très bien que, voilà, parfois, ça peut passer du côté arrogant, ça peut être vu comme dans ta face. Mais il faut éviter par tous les moyens de tomber dans ce travers-là. Alors, évidemment, parfois, on tombe dedans, tu vois. C'est évident que sur des milliers de contenus ou des centaines de contenus, parfois, ça va mal passer, tu vois. Parfois, t'es mal réveillé, tu présentes le truc un peu trop dans ta face et tout, voilà. Bon, après, quand tu regardes la vidéo ou quand il pense, tu dis, putain, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Bon, c'est pas grave, la vidéo, elle est en ligne, tant pis, quoi. Mais, tu vois, c'est plutôt la règle générale qui est comme ça. Et si tu veux changer ta vie de créateur, si vraiment, tu veux propulser tes résultats, mais alors un point qui n'a rien à voir avec là où il était avant, vis juste la vie dans ta vie, surtout pas, parce que les gens parfaits, ça n'existe pas. Donc, si tu te présentes comme quelqu'un de parfait, on ne te croit pas, on te prend encore pour un guignol, parce que les gens parfaits, sur le web, parmi les créateurs, il y en a beaucoup plus que des gens qui ne sont pas parfaits, quand tu les écoutes. Donc, ça veut bien dire que, voilà, dans la vraie vie, on sait très bien qu'il n'y a personne de parfait, bizarrement, en ligne, tout le monde est parfait. Donc, dès que tu veux te faire passer pour quelqu'un de parfait, on sait que tu es un guignol, quoi, enfin, voilà, c'est marqué dessus, quoi. Voilà, donc, il faut comprendre ça, il faut comprendre que le contenu théorique, en fait, le contenu abstrait, les grandes idées, ça ne vaudra jamais, jamais, jamais les résultats que tu peux obtenir beaucoup plus facilement si tu montres aux gens la vie qu'ils pourraient vivre, la vie qu'ils rêvent déjà de vivre. Alors, pour continuer, je te propose qu'on revienne à la chambre d'hôtel et je vais te montrer un truc sur mon ordinateur. Alors, dans la description, je te montre tout mon système YouTube. C'est sur le premier lien dans la description, je vais te montrer tout mon système de création vidéo, comment je fais mes vidéos sous la forme de promenades filmées, le matériel, la recherche d'idées et le montage rapide en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, il y a une présentation vidéo qui va te donner les bases de tout ça, la méthode exacte avec laquelle je filme mes propres vidéos, tous mes hacks, mes astuces, etc. Tu vas avoir aussi les structures de vidéos qui fonctionnent, bref, je ne vais pas te lâcher tant que tu décolles pas sur YouTube. Ça se trouve dans la description, c'est le premier lien dans la description et tu vas voir que tu n'as pas besoin de montrer ta tête pour avoir des vidéos qui fonctionnent. Donc, ne rate pas ça si c'est quelque chose qui peut être utile.